Avant le forum Bien localiser le lieu du forum, il est pertinent d'identifier en amont les emplacements physiques des entreprises qui vous intéressent pour bien vous organiser et ainsi ne pas perdre de temps. Des plans sont souvent disponibles sur Internet et aussi accessibles sur place. Renseignez-vous sur les recruteurs présents. Visitez le site Internet de l'entreprise et étudiez bien son activité. Prenez en compte son actualité récente. Le site LinkedIn est aussi à visiter et surtout consulter le profil des recruteurs présents. N'oubliez pas de venir avec des CV préimprimés et de quoi prendre des notes. Si vous avez repéré une mission en amont du forum qui vous plaît particulièrement, anticipez et préparez une lettre de motivation. Ça sera un vrai plus pour vous. Après chaque rendez-vous, invitez vos interlocuteurs sur LinkedIn et adressez-leur un message ou un mail de remerciement en correspondance avec la mission qui vous intéresse. Pendant le forum Votre tenue vestimentaire doit être professionnelle, mais pas trop stricte et rigide, car la première impression que l'on donne à un recruteur est toujours celle qui fera la différence. Si vous visitez simplement le forum sans avoir pris de rendez-vous, identifiez les entreprises présentes qui vous intéressent et essayez de rencontrer les recruteurs présents. Vous pouvez repérer les missions qui vous correspondent sur leur job board. Soignez votre phrase d'accroche pour vous présenter. Préparez un pitch rapide de quelques secondes car les forums sont souvent bruyants. Vous devez donner envie aux recruteurs et cela permettra de se rappeler de vous. Dans le cas d'un entretien pré-programmé, vous devrez bien étudier la fiche de poste, surligner les mots-clés et les reformuler lors de l'entretien. Cela montrera que vous avez bien compris les missions et que vous vous y intéressez. Si le poste exige un niveau d'anglais, alors entraînez-vous avant l'entretien afin de ne pas être pris au dépourvu. Dans tous les cas, vous devrez être notamment capable de réaliser une présentation de vous-même et il est recommandé de s'entraîner avec une autre personne en s'enregistrant ou devant un miroir et avec un chronomètre. Selon le recruteur, vous disposerez au plus de 1 à 3 minutes. Préparez une version courte et une version complète afin de ne pas être pris au dépourvu. Il faut notamment être clair et concis dans la présentation de votre parcours et de vos compétences et donner des exemples précis. Pas besoin de tout développer. Il faut se concentrer sur ce qui est susceptible d'intéresser le recruteur. Préparez vos réponses aux questions types. Par exemple, pourquoi je vous recruterais ? A vous de savoir mettre en avant vos atouts et montrer votre motivation. Quelles sont vos qualités défauts ? Vous ne devez pas hésiter. Vous devez vous connaître, ne pas prendre trop de temps pour répondre et donner des exemples concrets avec 2 ou 3 qualités et 1 ou 2 défauts ou axes d'amélioration. Pensez absolument à poser au moins 2 questions sur l'entreprise, le poste, l'équipe, afin de montrer votre application et intérêt. Prenez des notes, mais attention à ne pas en faire de trop au risque de ne pas être trop naturel et trop scolaire. Demandez surtout la suite du processus de recrutement. Quand le recruteur prévoit de vous recontacter ? Donc, avec une date, pas le mot bientôt ou prochainement. Surtout, ayez un état d'esprit de winner. Cela vous aidera pour réussir votre entretien et vous donnerait envie de vous recruter. Au final, l'entretien doit devenir un échange et non un interrogatoire. après le forum. Rédigez assez rapidement un mail de remerciement afin de renouveler votre motivation et votre intérêt pour le poste en reformulant l'essentiel de l'entretien et vos atouts pour la mission. Si vous n'avez pas le mail du recruteur, tentez LinkedIn ou tout autre moyen pour montrer votre motivation. Mettez à jour vos candidatures sur EZIA et programmez vos relances.